L'aspect digressif L'aspect digressif Vous n'êtes pas obligés de le voir Certains voient un trou noir Certains voient une bille noire Certains sentent simplement ce point Mais tout provient Et tout revient Maintenant, dorénavant, sur ce corps A ce point Qui est le centre du chakra du coeur Tout simplement Qu'est-ce qui se passe dans les soins ? Je vais prendre maintenant D'abord l'aspect pratique Et après l'explication neuroscience Et sur la conscience De ce qui est en train de se produire et qui va se produire de façon de plus en plus extensive sur le mode de fonctionnement de notre éphémère ici même. Puisque la nouvelle conscience, c'est l'ensemble des consciences, comme j'ai dit hier, la conscience nue, la supraconscience, le conscient, l'inconscient, supraconscient, et en plus, ce qu'on appelle la grille cristalline, christique, ou qui avait été nommée, vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, la matrice christique. Donc, la noosphère, c'est-à-dire le système de contrôle du mental humain qui avait été détruit, a laissé place à des reliquats qu'on appelait jusqu'à présent la noosphère, c'est-à-dire, si vous voulez, l'atmosphère globale de la conscience de l'humanité, à un moment donné. Cette noosphère n'existe plus, elle est remplacée par la matrice christique, ce qui veut dire que l'ensemble de nos cœurs et de nos fonctionnements de conscience sont interdépendants et interreliés en un seul cœur, que vous le vouliez ou pas. Ce qui veut dire, par exemple, quand j'ai dit, j'ai écrit, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, ce n'est pas Jean-Luc Ayoun, vous vous doutez bien, qu'il fait tout seul ce qu'il fait. Il le fait tout seul, avec Biggie, avec l'ensemble de la Confédération, avec d'autres choses, mais pas ici, depuis le point le plus haut. Or, comme ce qui est en haut et ce qui est en bas ont été réunis dans une seule même vérité, qui est le cœur dorénavant, vous allez avoir toutes les possibilités pour utiliser cette matrice christique qui ne passe plus par la néosphère, c'est-à-dire branchée sur l'inconscient qu'on appelait les égrégores au niveau du cerveau dit reptilien, mais le branchement s'est fait directement au travers de ce qu'on a appelé pendant longtemps les étoiles Ick et Nunc, ici et maintenant, sur tous les individus de la planète. Ce qui explique que s'il y en a un qui est suffisamment pur à un moment donné pour activer Ick et Nunc, toute la Terre sera activée entre Ick et Nunc. Si je décide maintenant de faire descendre votre cube métatronique dans la tête qui doit descendre tout seul jusqu'à présent, je l'installe dans votre cœur instantanément, non pas par un acte de volonté, non pas par une décision personnelle, mais pas réellement et concrètement un branchement sur cette grille cristalline, christique qui est en action de façon permanente. Vous avez tous la même possibilité et la meilleure vérification que vous en aurez, c'est de vous traiter vous-même, quelle que soit la pathologie, quel que soit votre âge. Qu'est-ce qui se passe dans les processus où le cœur intervient avant que j'ai eu le temps d'intervenir dans les soins et va guérir de lui-même la personne ? C'est exactement le même processus qui se produit quand j'accueille une âme ou des millions de consciences dans mon cœur. C'est le même processus qui se déroule en eux au même moment. Ce n'est pas moi qui le dirige ou le contrôle, même si je l'impulse et l'éclairage de ma présence suffit simplement. Et c'est valable pour chacun de nous dorénavant. Pour soi, déjà, parce que dès l'instant où vous avez réussi, c'est ça, sans le vouloir, c'est-à-dire à laisser, ce que je vais vous indiquer maintenant, se diffuser la lumière de votre infinie présence. L'information, si on peut dire, globale de l'absolu, qui est l'ensemble du créé, un créé, et comme vous le savez, et de l'amour, dans toutes ces représentations dimensionnelles, dans toutes ces représentations individuelles, dans toutes ces créations individuelles, est en vous. Votre possibilité, à partir d'hier soir, est d'enclencher le processus de guérison personnelle et individuelle avant toute chose. Comment ça se fait ? Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'étais très surpris quand j'en ai parlé à Élodie hier soir, certains d'entre vous le font, ils ramènent une douleur au cœur. Et ça marche, on le sent énergétiquement et vibratoirement. Que vous ramenez une douleur physique, une impression qui est éthérique, une couleur, une vague humeur, que vous ramenez des scènes de vie passées ou des scènes de l'enfance ou n'importe quoi, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de comprendre ou d'expliquer ce que vous voyez ou sentez. Il vous suffit de faire simplement ce premier mouvement, qui est un mouvement de la conscience, que vous faisiez déjà pour certains, tout spontanément, de ramener au cœur. Mais là, il y a autre chose. Il faut emmener le cœur partout. Et c'est ce qui est en train de se passer spontanément, ce que je vais vous expliquer après, par l'intermédiaire de l'énergie et des neurosciences, à travers ce qu'on appelle cette nouvelle grille qu'on a appelée la matrice christique, qui est une matrice de liberté, je vous rappelle, et n'ont pas une matrice d'enfermement comme ici. La matrice d'enfermement, elle a été totalement déchiquetée lorsque l'anomalie primaire a été dissoute sur Terre. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu le réveil des explosions successives de volcans qui sont en activité, puisqu'on est à 15 volcans qui sont en stade éruptif et pré-explosif, même sur des trucs qui théoriquement n'explosent pas, qui est tout à fait normal. Donc, comment faire ? Ça a été fait hier dans la première syntonie, et ça sera fait ce soir de façon collective. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que le Satsang soit diffusé au plus vite. Vous, vous êtes au courant. Il y en aura d'autres qui seront au courant, et chez certains, ça se fait déjà tout seul. Quelle est cette cinétique de la guérison ? Je l'envisage sur un plan très général au niveau des principes de la manifestation et de la mise en action de la conscience éphémère de vous-même. Vous, ici, en tant que personne, même si vous n'êtes pas entièrement ressuscité ou réveillé, vous avez aussi accès à cette matrice christique de la même façon. Il va falloir faire deux choses avant d'entrer en alignement, méditation, état intérieur. Après, vous pourrez le faire de façon naturelle en étant debout, et en faisant tout à fait autre chose, une fois que le processus est initialisé, parce que ce processus est inscrit non pas dans l'égrégore collectif ou dans la nosphère collective, on est branché sur le champ morphogénétique, tel qu'on l'appelle, acausal de la physique, c'est-à-dire qu'on est tous branchés sur le temps zéro. D'où provient toute vie, toute amour, toute source. C'est l'absolu qui est entré, donc, si on peut dire, en révélation totale à la surface de la Terre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des soins, maintenant ? Et c'est pour cela que je vous ai dit que je vais arrêter bientôt les soins individuels. Je vais terminer ceux qui ont pris des rendez-vous, mais je n'en prendrai plus à la fin de ce stage, parce que vous allez les faire vous-même. Et comment vous allez les faire vous-même ? Simplement, à un moment donné, qui sera chaque jour différent, il y aura une réunion, qui durera le temps que vous voulez, cinq minutes, une demi-heure, une heure, où on sera en syntonie, ensemble. La syntonie se réalisera d'elle-même, sans y penser, entre les trois foyers, entre les pieds et la tête, entre les extrémités et le cœur. Vous n'aurez même pas besoin ni de faire de gestes, ni d'y penser, ça se fera tout seul, et on passe par la matrice christique. Cette matrice christique n'a pas besoin de votre volonté, elle n'a pas besoin de votre intelligence, elle n'a besoin de rien de vous. Simplement, d'être informé et de vivre une première fois le processus que certains ont déjà vécu tout seul, comme des grands. Vous êtes libre, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous allongez, vous n'entrez pas en expansion. Vibration, comme on fait jusqu'à présent, ça suffit. Vous restez dans le silence, l'immobilité, et vous portez votre conscience sur le point qui est ici. Vous tapez dessus, le cœur du cœur, le centre du cœur, le châtrin du cœur, tout simplement, et à rien d'autre. À ce moment-là, le mouvement inverse va se produire. Les deux mouvements, celui que je vous ai dit, vous ramenez au cœur, où le cœur va venir à l'endroit où il y a quelque chose, se fait soit 1-2, soit 2-1, soit en même temps. Vous n'avez pas à le gérer. Votre fonction est uniquement de porter votre attention, un, sur le point central du cœur, deux, sur l'endroit où vous percevez quelque chose, que ce soit une douleur, que ce soit une image, que ce soit un comportement, vous l'évoquez, vous l'y pensez. Si c'est le corps, c'est le plus simple, bien sûr, j'ai une douleur au genou, je pense au centre-cœur. Si c'est une douleur qui est liée à une jambe, ou un problème sur une jambe, sur une porte, vous n'envoyez pas de la lumière. C'est ce que vous faisiez jusqu'à présent ou quand vous ramenez au cœur. Là, ça va se produire, non pas dans votre tête, ça va se produire directement depuis la matrice christique. C'est-à-dire que le soin qui va être fait, c'est le Christ qui vous le fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. C'est l'ensemble du collectif, l'ensemble de l'humanité qui est maintenant branché sur cette matrice christique et nous avons intérêt à la faire entrer en émanation le plus vite possible. Toutes les forces adverses, entre guillemets, dans la scène de théâtre ont été prises de court par ce qui se passe. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas rester sans réagir trop longtemps. Si je disparaissais d'une façon ou d'une autre, vous êtes tous capables de le faire dorénavant. D'accord ? Donc, comment vous faites ? À partir du moment où vous avez quelque chose qui se manifeste dans votre conscience. Vous savez très bien en ce moment même que ça se manifeste de façon accrue puisque, et ça je l'expliquerai après, votre conscience qu'on appelle la proprioception de l'emplacement de votre corps est en train de changer de façon incroyable. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre de manière neuroscientifique, de manière de la conscience, de l'énergie, du vibral, le sens de l'identité et le sens d'être une personne. Ce qui donne ces pseudo-Alzheimer, ces impressions d'avoir le mental qui travaille par moment et s'il vous empêche de ceci, d'avoir des douleurs ou des comportements ou des inductions comportementales que vous ne comprenez pas d'où elles viennent, ça maintenant, je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie. Ça vient à la fois de ce qui se produit pendant les soins et de ce qui est vu et perçu que font les gens eux-mêmes sur eux-mêmes maintenant. C'est pour ça qu'il y a des gens maintenant quand on va dans les soins ils dorment. Ils sont en moi. Je ne peux pas les réveiller. Donc il y a un moment donné où ce processus se produit où vous disparaissez, vous dites alors j'ai rien vécu et vous voyez après les effets. Ça c'est ce qui se produit. C'est ce processus-là qui se produit parce que quand j'ai écrit tous ces mémos de soins ça commençait à me gaver d'écrire des mémos de soins sans arrêt, je passe plus de temps à les décrire qu'à le vivre. Donc qu'est-ce qu'il y avait là-dedans c'est que maintenant j'ai la preuve de ce qui se passe quand on m'a forcé à écrire des trucs et bien je peux vous expliquer parfaitement le processus. Le cœur du cœur c'est-à-dire la reliance à ce qui était impossible en ce monde l'inconnu c'est-à-dire l'absolu est présent en chacun de vous de façon manifestée que vous en ayez conscience ou pas. Il ne demande qu'à apparaître. C'est ce qui se passe quand par exemple vous voulez vous mettre dans le cœur comme tu dis il y a le mental parce que le mental il est fini c'est-à-dire que même le cadre de référence du mental habituel dont vous vous servez aujourd'hui parfois avec difficulté parce que vous avez perdu les mots parce que vous perdez le fil de ce que vous faisiez vous n'en avez plus besoin. C'est en train d'être remplacé par quelque chose qui est beaucoup plus vaste beaucoup plus informationnel et qui vous donne accès à la source de la connaissance à la source de la conscience et à chaque âme qui s'y présente sur Terre. Sans même avoir besoin de sortir en conscience nue. Dès l'instant que vous avez réalisé ce soin qui va se réaliser ce soir de façon collective à 17h15 et que vous pourrez reproduire et que certains reproduisent même sans le savoir. Deux mouvements. Expansion du cœur spontané maintenant dès qu'on s'allonge sans chercher à comprendre ce qui se passe. À un moment donné la seule décision que vous ayez à prendre c'est plutôt de commencer d'abord par l'endroit qui vous gêne ou la douleur sur le corps ou le comportement qui est je vous le rappelle ce que j'ai appelé des bleus de l'âme et je vous expliquerai ces bleus de l'âme que j'ai dit hier déversent leur énergie dans le foie le mythe de Prométhée plutôt que de le déverser dans l'âme elle-même et au cœur et toute l'anomalie primaire était logée dans le foie cette anomalie primaire visait simplement à dériver l'énergie de la conscience vers la matière ce qui aboutit à l'obscurcissement total de la conscience où l'homme effectivement dans le Kali Yuga a perdu le minimum de reliance qui lui restait à son éternité qui a été rétabli bien sûr bien avant les noces célestes depuis 1984 et qui aujourd'hui arrive à son terme et qui a remplacé non pas seulement l'inconscient collectif non pas seulement la noosphère mais qui l'a remplacé par la matrice christique donc maintenant c'est fini quoi qu'il fasse quoi qu'il dise quoi qu'il tue quoi qu'il déclenche c'est terminé prenez bien conscience de ça parce que c'est la stricte vérité la stricte réalité et très bientôt ça ne sera que votre seule réalité vivable et d'ailleurs on nous déconnecte tous à nos niveaux vous voyez bien que même dans nos activités les plus impératives qu'elles soient alimentaires professionnelles familiales ou autres on n'y arrive plus ça ne veut pas dire qu'on va laisser tout en plan mais vous allez le faire de façon différente le temps que durera cette nouvelle conscience en incarnation tant qu'on est encore présent dans une forme ça peut s'arrêter demain vous le savez ça peut durer un mois ça peut durer X temps je n'en sais pas plus que vous simplement à chaque fois que je fais un tour sur un plan éthérique de la planète il est évident maintenant que l'ensemble de ce qui devait se passer sur un territoire bien connu qu'on appelle Israël est parfaitement achevé à savoir que l'ensemble de la lumière noire a recouvert la totalité d'Israël donc nécessairement la confrontation avec la matrice christique arrive et vous aboutissez directement sur l'apocalypse de Saint Jean et les deux témoins et bien sûr la bataille finale après la destruction de Jérusalem tout ça est en train de se produire là maintenant c'est à dire c'est pas dans 6 mois c'est dans les jours qui viennent d'autant plus que le Kiloaé qui est le premier volcan que nous avions fait exploser début mai en lumière je parle est maintenant en train d'exploder concrètement et physiquement c'est une question d'heure ou de jour donc il y a effectivement une urgence totale pas pour l'éternité bien sûr mais pour votre personnage et la réalité du soin réalisé par le Christ c'est à dire vous même est maintenant accessible et sera collectif d'ici ce soir deux mouvements que vous ayez un comportement que vous voyez que vous éclairez et qui vous colle au basque vous le voyez vous l'avez vu vous dites je sais il est toujours là vous n'avez aucun moyen d'action dessus parce que ça se situe pas dans les chakras transgénérationnels ou karmiques ça se situe dans cette saloperie de lien entre l'âme et le coeur par le trajet là et ça c'est enfin et le foie oui c'est le foie qui est là on devait avoir les vidéos mais on les a pas parce que c'est pas grave donc une fois que vous êtes dans le calme étendu vous n'avez rien à demander ni la guérison ni rien vous êtes simplement focalisé vous vivez l'expansion qui se vit maintenant pour la plupart dès que vous êtes allongé mais vous d'abord avant de partir ou de disparaître vous posez vous même votre intention c'est pas un désir l'intention elle est fort simple rappelez-vous la pensée entraîne la conscience et entraîne la lumière donc méfiez-vous à ce que vous pensez en ce moment surtout vis-à-vis de vous même parce que ce que vous dites vous vous l'appligez à vous même et pas à l'autre c'est pareil pour le jugement c'est pareil pour la critique de quiconque c'est pareil pour n'importe quoi dès que vous allez mettre quelque chose selon l'ancien mode de fonctionnement c'est vous qui le recevez et pas l'autre vous allez comprendre très vite ce que ça veut dire qu'aimer l'autre quel qu'il soit parce que vous aurez le retour immédiat et le retour vous sentirez si c'est de l'amour ou pas puisque ça se produira en vous puisque l'autre est réellement en vous et que l'humanité entière est en vous à travers ce corps et ça vous allez ça va s'éclairer dès ce soir et ça va être vécu de façon extensive sur toute la planète je reviens à ce truc fort simple pour lequel j'ai pris un bon quart d'heure qu'est-ce que vous allez faire vous allez donc habituellement normalement même quand il n'y a pas de rendez-vous ça rentre plus ou moins en vibration plus ou moins en disparition chacun avec ses signaux qui leur sont propres vous êtes d'accord à ce moment là une intention la douleur le comportement la zone du corps c'est un lieu vous n'avez pas besoin de diagnostic de maladie vous avez juste besoin de porter l'intention et l'attention une seconde sur ce que vous voulez voir éclairer vous ne cherchez pas à l'éclairer vous-même ni à comprendre même s'il y a des images qui arrivent des cinq ans et il y en a qui arriveront c'est-à-dire vous allez avoir ce qu'on appelle le mythe fondateur mais là vous ne serez pas dans le mythe fondateur de la personne depuis votre naissance de ce qu'on a appelé les petits diables là vous allez rentrer dans le grand diable qu'est-ce que c'est que le grand diable c'est tous les comportements de Yaldé-Bahot qui sont en nous bien sûr alors ça peut prendre plusieurs aspects c'est le besoin de critiquer tout le monde ça peut être des peurs individuelles ça peut être le mental en béton qui malgré le coeur continue à travailler alors que vous voyez que vous êtes libéré ça c'est le grand diable vous ne pouvez rien faire contre ce grand diable si ce n'est de l'aimer autant que vous-même c'est la seule façon d'entraîner la rédemption non pas la vôtre elle est acquise non pas la vôtre mais néanmoins il est en vous et vous êtes dans la chair il n'y a que vous qui pouvez le faire la confédération intergalactique vous le savez en approche de la terre ne se bat pas tout ce qui est combat même si on représente Mickaël avec son épée on a l'impression qu'il va les trancher et tout ce n'est pas possible même si l'action qui se produit est réelle mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le concevoir ni même le voir parce que ce n'est pas la réalité un archange ne peut pas combattre quand je suis là-haut je ne peux pas combattre qui que ce soit vous êtes dans un tel état d'amour indescriptible que même le diable en personne vous n'avez qu'une envie c'est de le prendre dans vos bras et c'est ce que j'ai fait et vous êtes obligés de le faire parce que cet amour-là c'est l'amour du Christ il n'exclut personne même le pire des salopards qui sur le plan de la personne nous a fait vivre ce qu'il a fait vivre donc attention intention sur le comportement d'âme ça je vais développer dans la deuxième partie avec les neurosciences demain si je n'ai pas le temps intention sur la douleur ou sur la zone du corps sur le comportement ensuite parce que je vous dis ensuite parce que si vous le faites avant vous risquez de disparaître avant vous portez votre intention sur le centre-cœur au cœur du cœur vous n'avez pas besoin de dire infinie présence rien du tout c'est uniquement le mouvement de votre conscience qui va se produire ici de là va se produire deux choses la première et la deuxième ou les deux en même temps ou la deuxième et la première comme je l'ai dit à savoir que l'endroit douloureux va être attiré tout seul vous ne faites rien vous ne créez pas de fil de lumière vous ne décidez rien ça se fait tout seul c'est fondamental ça vous attention sur la zone ou l'humeur ou le comportement attention au centre du cœur de là vont se produire ces deux choses dont je vous parle depuis tout à l'heure la première il est de sentir soit le comportement soit le mental soit la douleur soit l'image de la douleur pour ceux qui la voient va être attiré vers le cœur et y rentrer c'est exactement que les soins se réalisent comme ça quand j'accueille en individuel une âme une conscience en moi dans le processus de walking conscience bidirectionnelle maintenant parce que les autres commencent à en avoir conscience ce qui veut dire qu'à ce moment là accueillant l'autre en moi je sens sa douleur je peux aller depuis la cellule je vous l'ai dit jusqu'au niveau de l'âme mais j'ai même plus besoin de ça d'ailleurs je me suis fait engueuler par Bidi comme un poisson pourri mais bon c'était l'apprentissage nécessaire pour moi pour valider quand même le processus je ne me lance pas dans ça comme ça en disant c'est génial si je le fais c'est que j'ai vérifié en moi que à travers moi c'est pas moi Jean-Luc Ayoun tout est digérable même l'anomalie primaire la preuve elle a été digérée bon j'ai payé un peu c'est pas grave je m'en fous puisque la lumière récupère tout ça alors les deux mouvements premier mouvement je vous l'ai dit vous laissez l'éclairage de l'absolu vous avez porté votre conscience éphémère éternelle peu importe votre mental sur une douleur sur un point de friction ces points de friction ne sont pas liés au karma on vous l'a dit c'est maintenant le face à face qui est terminé et l'un et l'autre s'éloignent et pour s'éloigner bien sûr il ne faut pas qu'il reste de petites attaches et ces petites attaches que vous avez parfois très douloureuses c'est simplement les habitudes de l'âme que j'ai nommées les bleus de l'âme puisque même dans les comptes rendus quand je vois à travers le coeur tous les coeurs de l'être je vois souvent le coeur ascensionnel le liseré qui a sauté je commence à voir l'espèce de tabillé du grand prêtre avec les 140 joyaux qui sont en train de s'allumer et c'est à travers ce processus que les douleurs elles viennent se fondre dans le coeur et d'ailleurs dans certains soins quand il y a par exemple une douleur très violente ou un cancer on sent pertinemment que ça tire et j'ai mal j'ai atrocement mal je vis la douleur de la personne mais elle ne peut pas affecter ma structure physique parce qu'elle est revoyée d'emblée sur la matrice christique dans mon corps d'éternité qui est achevée et à ce moment là ça fait une tête de pont comme je disais pour moi mais pour chacun de tout le monde mais ça chacun de vous va le faire et pas dans 6 mois dès demain dès ce soir c'est en ce sens que tout ce que je disais hier à tous ceux qui sont thérapeutes qui utilisent encore des techniques vous n'avez plus besoin de rien la meilleure preuve que vous allez avoir c'est en vous traitant vous même moi je suis venu j'ai traité des gens je ne vais pas faire ça toute ma vie j'ai d'autres choses à faire sur d'autres plans individuels de ma vie et collectif pour rentrer dans ce processus que j'ai initialisé que je ne commande pas quand j'ai essayé de commander en disant ça y est je vais faire ceci je vais organiser ça tout se casse il ne reste que la pureté de l'intention et il ne reste que la pureté de l'action tout ce qui est éléments personnels financiers bancaires organisation est cassé systématiquement donc j'ai compris ça va je me suis compris moi-même aucun élément de ce monde ne doit intervenir ni transaction financière ni transaction passant par le verbal de ce qui est écrit bon je vais terminer jusqu'à fin mai si j'en ai l'occasion ceux qui sont en cours mais c'est fini parce que les soins vous allez les faire tout seul et ce qu'on va faire tous ensemble c'est fort simple il suffit de fixer chaque jour une heure différente que je fixerai au dernier moment pour ne pas être contrarié par les derniers oseaux qui sont sur terre et à ce moment là nous serons tous soignés pas pour vous cette fois-ci mais pour l'ensemble de la terre et vous serez les relais vous n'avez plus besoin de moi nulle part dès ce soir bien sûr comme je l'ai dit je resterai parce que j'ai aucun intérêt à partir je resterai ici jusqu'au bout mais vous pouvez guérir et la guérison ce soin planétaire c'est vous qui allez le faire dès ce soir alors qu'est-ce qui se passe vous l'avez dit moi c'est ce que je vois quand je suis en conscience nulle en conscience d'éternité ou dans mon corps de ce qui se passe quand les âmes sont en moi ou quand je vais auprès d'une âme il y a ce double mouvement dont je viens de vous parler il y a l'éclairage alors je ne peux pas tout voir bien sûr je peux des fois voir une carie des fois je me dis des trucs parce que je ne peux pas passer même si c'est instantané je ne peux pas ramener toutes les informations ce n'est pas possible il y en a trop quand vous vivez l'âme de la personne que ce soit en elle ou en moi il y a toute l'histoire de la personne et je n'ai pas l'intention de rentrer dans notre intimité sexuelle ou autre personnelle ce qui m'intéresse bien sûr c'est les traits d'âme ce n'est même pas vos lignées ce n'est même pas votre origine stéré en plus ça on n'en a rien à foutre c'est permettre ce mouvement qui se produit en ce moment où il y a un éloignement maintenant de ne pas entraîner de résistances qui sont uniquement liées à cette programmation du grand diable et qui touchent exclusivement les grands archétypes de la peur la peur primaire la culpabilité tout ce qui est lié à la culpabilité parce qu'on est tous coupables même si on n'a rien fait on est tous atteints de cette culpabilité qui n'est pas la nôtre qui n'est pas la nôtre même pas individuellement mais qui est partie d'ailleurs qui est partie de Saturne et qui a bousillé vous le savez Chronos Saturne il y a le débat autre le maître du temps il a enfermé le temps or vous avez on a tous ensemble déplié le temps c'est fini quand je dis c'est fini c'est que là toutes les couches ont été perforées que toute la terre a été fécondée que la matrice christique a pénétré tous les points sensibles de la terre au niveau de l'ajustement de la terre à son phénomène ascensionnel qui est en cours je vous rappelle que la liquéfaction des sols et les fissures géologiques qui sont en regard des failles mineures comme majeures sont présentes de partout même en Europe maintenant ça commence par l'Europe de l'Ouest et les fissures sont en train de se propager vers nous donc c'est pas uniquement le Chili la Nouvelle-Zélande l'Australie c'est de partout de même que les sinkholes qui ont été faits par les dragons et les arturiens sont maintenant de partout c'est à dire que tout l'ajustement possible a été fait le feu de la terre a été libéré le feu ascensionnel et le feu igné de la terre représenté par la lave des volcans est en train de recouvrir la surface de la terre et des mers ça c'est la réalité de ce qui est en train de se produire c'est à dire que la silice informée du feu de la terre au niveau du moyeau cristallin et de la couche d'interaction est en train d'apparaître sur terre de partout d'ailleurs l'éruption du Kilowae a généré un flux de lave qui est plus important que les plus importantes éruptions qui est connues l'histoire de l'humanité ils le savent pertinemment que tout allait partir de là c'est en cours donc quand je vous dis c'est en cours ça peut être dans une heure dans 24 heures et là je parle d'événements physiques je ne parle pas des événements de la lumière je parle de la conséquence de la lumière sur le physique c'est la libération de la terre et l'ascension réelle et concrète de la terre totale et définitive ce mouvement je reviens à mon mouvement vous voyez je suis obligé de faire des désagrétions à chaque fois vous vous ramenez là c'est comme ça je n'y peux rien il y a deux mouvements entre ce qui est pathologique et le coeur où il n'y a aucune pathologie soit une fois que vous avez porté l'attention sur la douleur que ce soit une zone du corps ou un endroit de votre tête que vous ne connaissez pas si c'est des comportements néanmoins je vous ai donné un élément essentiel et majeur je vous ai dit que toutes les résistances que vous éprouvez maintenant que ce soit dans votre tête au niveau du corps ne dépendent pas de vous ni de votre personne ni de la résolution d'un karma même si vous avez des images de vie passée qui peuvent effectivement remonter et qui correspondent à ça c'est à dire le moment où l'anomalie primaire a pris entièrement possession de vous dans ce cycle là et depuis peu de temps c'est à dire depuis la venue du Christ très peu de temps avant ça ne remonte pas à d'imminences ça remonte à 2200 ans à peu près c'était le moment où Jésus c'était Jésus je ne parle pas du Christ je parle de Jésus notre chère frère K c'était incarné en tant qu'Apollonus de Tian le grand magicien vous savez que les anciens il y a beaucoup de magiciens là dedans ils ont beaucoup usé et utilisé de magie tous dans leur vie passée c'est pour ça que ils sont bien au fait de tout ce qui se passe dans ces actes magiques sauf que maintenant la magie est opérative complètement et on n'a pas besoin de rituel la seule magie c'est votre coeur donc qu'est-ce qui se passe un point d'attention une zone du corps le mental un comportement vous pouvez même aller directement mettre le point d'attention dans l'âme puisque le bleu de l'âme il est où ? sur le chakra de l'âme même si votre âme est libérée il reste une marque c'est-à-dire que je vois maintenant des gens qui n'ont plus d'âme et qui gardent une marque comme là-bas au fond ou d'autres ici qui gardent cette marque qu'on appelle cette habitude si tu veux de l'âme pour laquelle vous n'êtes pour rien donc ça ne sert à rien de vous torturer la tête à essayer de comprendre pourquoi, comment qu'est-ce que vous avez fait comme faute et à pleurer ça ne sert à rien vous avez juste à vous en remettre au coeur mais maintenant actif donc quels que soient les éléments qui vous traversent quelle que soit l'intensité d'une douleur quelle que soit la nature de l'atteinte bien évidemment soyez-vous allez voir le médecin allez voir les énergéticiens là on n'est pas dans un acte quand je parle de soin planétaire c'est le soin à l'intérieur de vous de l'anomalie primaire qui a été dissoute sur terre et qui ne peut plus induire en vous de choses mais bien évidemment ces mémoires qui ne sont pas karmiques qui n'ont pas été codées dans les chakras dans le karma au niveau des âmes chakras n'a pas pu être nettoyé par l'onde de vie même si vous l'avez monté jusqu'en haut et n'a pas pu non plus être libéré là non plus par le coeur ascensionnel même en enlevant le liseré et en enlevant les liens parce qu'il y avait ce truc là qui était complètement masqué complètement occulté et je ne sais pas si c'est une personne c'est sur toute la terre c'est ce qu'on appelle le mythe de prométhée vous savez ce que c'est que le mythe de prométhée on en a parlé longuement le retournement de l'âme dont a parlé Mahananda Moï en 2009 et 2010 qu'on retrouve ce qu'on a parlé hier ce qu'on appelle l'âme végétative chez les chinois qui est logée dans le foie et pas dans l'âme et là vous avez quoi le général c'est quoi c'est le général des armées qui a naguas en livrée bataille c'est celui qui prévoit et anticipe c'est celui qui a peur c'est celui qui a la colère donc à partir de là vous comprenez exactement ce qui est en train de se passer on est en train de libérer nos mémoires on est en train de tout oublier on a l'impression d'être un Alzheimer total mais ne vous inquiétez pas j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui vu le temps que ça vient donc nous en parlerons demain je vous dois révoiler non pas tout ce qui se passe en conscience nue les différentes consciences je vais recadrer la chose dans ce qui est vécu là dans le personnage même dans le reste de personnes dans ce stade qui est là et que tout le monde peut vérifier maintenant alors mon petit processus vous avez porté votre attention sur la douleur où qu'elle soit si vous avez la possibilité si vous sentez l'énergie si vous sentez les vibrations ne vous emmerdez pas aller voir ce que c'est que localement si vous avez une douleur aller directement sur le chakra de l'âme vous faites quoi vous avez le trajet des traits courts là c'est la nouvelle eucharistie ce qui s'est passé hier soir le point au centre et les trois points et après le carré et le carré le tétractice c'est les structures elles sont les unes sur les autres ça je vous l'expliquerai à travers ce qu'on voit quand on utilise la vision en ce monde de nos propres yeux puisque les airs je vous l'expliquerai demain mais c'est important déjà de comprendre quand vous regardez quelque chose vous voyez bien que vous ne voyez pas la même chose je ne parle pas de choses occultes ou de choses invisibles je parle du visible par exemple vous cherchez votre téléphone sur une table où il y a 10 téléphones vous les passez un par un en revue vous ne le trouvez pas pourtant il y est et oui il y est parce que vous utilisez les réseaux neuronaux et les circuits neuronaux archaïques qui n'ont plus lieu parce que l'enfermement de ce qu'on appelait ce que j'avais expliqué en neurosciences le fait d'être de se croire un individu et une personne c'est uniquement l'œil d'Horus c'est l'épiphyse qui est enfermé or l'épiphyse elle a été blagueboulée maintenant le cerclage qu'il y avait autour du cœur ascensionnel a fait disparaître même si des fois j'en remets des bracelets aux chevilles et a fait disparaître le cerclage du sens d'être une identité je vous avais expliqué à l'époque avec certains antéogènes qu'on pouvait casser ce mythe d'immortalité de l'ego et casser littéralement le sens et l'idée d'être une personne aujourd'hui c'est ce qui est en train de se faire et de se vivre où toutes les histoires tous les scénarios avec les anciens avec Marie avec les archanges avec votre vie avec les noces célestes tout ce que vous avez vécu n'a plus lieu d'être ça ne veut pas dire que ça va disparaître c'est à dire que vous devez laisser installer le nouveau programme le nouveau programme est un programme de liberté totale il n'a pas de cadre de référence il est quantique c'est à dire qu'il s'adapte en permanence il n'est pas basé sur un système binaire 0-1 mais sur un système ternaire 0-1 peut-être c'est la liberté totale et rien n'est figé tout dépend de l'espace ou du temps où ça va s'exprimer ça bien sûr vous pouvez le comprendre qu'en étant conscience nulle en vous blindant partout mais c'est pas grave puisque maintenant c'est dans le corps donc j'ai les relais au niveau de votre structure physique de votre structure vibrale à travers la matrice christique sur laquelle j'agis à volonté et vous même donc je reviens à mes moutons à savoir mon chakra de l'âme et mon coeur du coeur le coeur du coeur du coeur du coeur le centre du centre du centre du centre bon à ce moment là la distance elle est plus courte donc si par rapport à quelque chose qui est dans l'âme quelque chose qui résiste même la douleur bon vous pouvez passer d'abord par la douleur c'est plus simple mais après elle est directement dans votre âme qui est plus là et occuper en conscience ce qui est ici comment je porte ma conscience sur le chakra de l'âme porte-val au dessus du syndrome je porte ma conscience au coeur du coeur et j'observe j'observe j'agis pas quand je dis j'observe c'est à dire je cherche pas à comprendre je cherche pas à diriger la lumière ça se fait tout seul c'est la matrice christique qui le fait c'est le Christ agissant en vous et comme je suis pas le Christ je vais pas passer ma vie à faire ça d'accord donc vous allez le faire tout seul comme des grands ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois que vous avez porté votre attention sur le chakra de l'âme une fois que vous êtes sûr après avoir essayé sur un point distant périphérique on va dire chakra de l'âme coeur deux mouvements se produisent le chakra de l'âme puisque là on est plus sur la douleur c'est pareil pour la douleur va être tiré attracté littéralement dans le chakra du coeur vous le sentez physiquement et je le sens quand ça se produit quand je suis dans le corps de quelqu'un ou quand il est dans mon corps ça se produit à ce moment là quand vous avez touché ce point là se produit la résurrection c'est à dire que la nouvelle eucharistie est vécue instantanément donc vous n'avez rien à faire encore une fois vous soignez à travers ce que je viens de dire c'est ce qui va permettre la résurrection et c'est pour ça que les soins deviennent de plus en plus une résurrection et je n'ai pas le temps de soigner quoi que ce soit donc ça n'a aucune valeur financière la valeur financière c'était le temps que je prenais pour écrire mais là maintenant ça se fait tout seul à quoi ça sert d'aller vous raconter ce que vous allez vivre vous même à vous apporter la certitude non la certitude vous l'avez en vivant quand il y a des gens vous avez qui ont des douleurs malgré qu'ils soient ressuscités qui durent depuis des mois des semaines des comportements qui les agacent plus que tout parce qu'ils les voient clairement et qui ne disparaissent pas vous êtes sûr que c'est ça c'est le bleu de l'âme c'est les habitudes de l'âme c'est le grand diable qui a été créé par Yaldébaot et qui a visé tout simplement à perturber le travail du Christ et donc décalé d'un certain temps le travail qui a réalisé le Christ par l'effusion de son sang sur la terre c'est le coup de lance qu'il a reçu dans le froid dans la capsule du froid et c'est à ce moment là 200 ans avant que l'anomalie primaire avait évité que le sacrifice du Christ ne permette la libération du mythe de prométhée c'est à dire du mythe d'immortalité la rupture du mythe d'immortalité nous la vivons maintenant vous conscientisez que vous n'êtes rien de ce corps et vous le prouvez aussi simplement par votre mode de fonctionnement en ce monde qui ne dépend plus de vous qui ne dépend plus de Yaldébaoth qui ne dépend plus de la nosphère qui ne dépend plus des conventions sociétales morales ou autres mais uniquement du Christ c'est à dire de la matrice christique et là il faut oser c'est à dire que bien évidemment même en vous libérant et en étant soigné de vos douleurs de vos comportements il y a le dernier saut à faire c'est de comprendre que vous n'êtes aucune peur et que rien de peur où est arrivé vous pourrez dire comme le Christ vous pouvez détruire ce temple en trois jours je le reconstruirai et c'est effectivement comme ça je vous signale d'ailleurs que tous les amis qui sont décédés depuis 2008-2009 la plupart sont sur les cercles de feu ils ne sont pas en stade ils nous attendent et vous pouvez les rencontrer moi je les ai rencontrés à plusieurs reprises des gens qui sont morts parce qu'ils devaient mourir tout simplement et je dialogue avec eux comme je dialogue avec vous sans aucune difficulté de corps d'éternité à corps d'éternité et je vous avais expliqué que sur les cercles de feu que vous ayez votre corps ou pas ne changera rien même si vous êtes en dehors parce que le corps d'éternité sera dévoilé on peut tuer votre corps de chair le corps d'éternité il restera jusqu'au bout donc pour ceux qui doivent partir avant mais bon donc ça vous n'avez pas à vous en soucier d'ailleurs le corps physique en lui-même tous ceux qui vivent la résurrection dans ces jours-ci qui ne vivent rien avant se retrouvent dans un état où ils n'ont plus jamais faim où ils n'ont plus jamais soif où ils veillent et ils prient 24 heures sur 24 comme le Christ l'avait dit ils ne l'ont pas décidé ils ne se sont pas infligés ils ne se sont pas flageolés ils n'ont pas suivi une religion mais ils vivent cela vous n'aurez plus jamais soif ce n'est pas un vain mot c'est pas vous n'aurez plus jamais soif d'aliments ou de lumière vous serez contentés en permanence ici même avant même de partir je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a réalisé tous ensemble le serment et la promesse que la résurrection est actée qu'elle se diffuse comme je l'ai écrit comme telle une pandémie planétaire et qui maintenant a atteint non seulement un point de non-retour mais bien évidemment avec ce qui se passe au niveau du Kéloé le point de basculement d'autant plus que le signe majeur de l'arrêt de rotation de la Terre que je vous avais donné que m'avait donné Annaëlle à l'époque que j'avais vu avec lui en ultratemporalité et en multidimensionnalité chose que j'étais incapable de faire donc j'étais sous ses ailes un tout petit truc qui ne comprenait rien à ce qu'il disait mais qui voyait quand même clairement ça c'était à la fin des nôtres célestes donc en 2009 il a fallu toutes ces années pour que l'apprentissage qu'on devienne tous plus ou moins dans le même temps parce que je suis toujours en avance de quelques semaines comme je vous l'ai toujours dit et Biddy d'ailleurs qui a dit ce qu'il a dit les transcriptions de Biddy de février et d'avril si vous les relisez vous allez voir qu'il n'a fait que décrire ce que nous vivons maintenant de même que si vous regardez toutes les canalisations qui ont parlé de résurrection depuis 2016 que ce soit Thérèse que ce soit Gemma vous allez retrouver exactement aujourd'hui ce que vous vivez donc ça a été déposé il y a deux ans en ultratemporalité pour maintenant tout s'éclaire tout se révèle rien ne pourra être caché et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les vignoles en ce moment quand vous avez tout ce qui se révèle et rien ne peut rester sous le boisseau et dans ce phénomène maintenant de traverser ou de vous éloigner il est de votre responsabilité de mettre en oeuvre ce processus le soin planétaire de ce soir va donc amplifier la syntonie planétaire d'hier soir et va permettre à un nombre innombrable de frères et sœurs de vivre ce cœur du cœur je ne parle pas de l'expansion extraordinaire mais au contraire la disparition et après de pouvoir agir de même sur le processus que je viens de décrire vous n'agissez pas par vous-même quand je dis agir par vous-même c'est à dire initier le processus par lui-même donc que ce soit pour une douleur vous sentez cette douleur qui peut devenir terrifiante à ce moment là d'ailleurs vous le sentez ceux qui ont des douleurs qui résistent quand vous rentrez en alignement vous êtes encore plus atteint par la douleur et ça vous mine encore plus bien sûr puisque vous êtes en lumière partout et il y a quelque chose qui est là alors on peut le traiter aussi au niveau de l'âme directement j'ai parlé du chakra de l'âme mais vous pouvez y aller aussi de l'autre part c'est à dire vous placez votre attention dans le foie et vous placez votre attention au centre du centre votre cœur vous allez sentir une nosée terrible il va remonter effectivement dans le cœur et là il va se transmuter ou alors ce qui est ici la lumière blanche de votre propre éternité et non pas la mienne et non pas celle qui est extérieure à vous va venir la jonction va se faire et vous allez être guéri et à ce moment là vous êtes ressuscité en totalité vous n'aurez plus jamais soif c'est affreusement simple je ne dis pas que ça va se produire pour la première vague pour tout le monde mais il y aura une vague tous les jours et à chaque fois c'est des centaines de milliers de personnes sur la terre qui en profitent parce que quand vous guérissez vous guérissez l'autre parce que vous êtes branchés sur la matrice christique et vous guérissez aussi il y a le débat haute de ces troubles du comportement mais oui mais il y a le débat haute c'est quelqu'un de très important il va être content c'est pas quelqu'un qui est le diable tel qu'on se l'imagine dans notre imaginaire ou dans notre fantasmatique c'est un être d'exception au niveau conscience voilà simplement ils sont partis dans une mauvaise histoire c'est tout c'est pas grave il a fallu vivre mais c'est pas grave donc là maintenant c'est une résurrection et une guérison totale qu'est-ce qui se passe je termine enfin sans chance je devais prendre cinq minutes pour ça une fois que vous avez porté votre conscience sur le chakra de l'âme sur la douleur sur le foie et sur le centre du centre vous allez observer vous allez sentir vous allez vivre soit le même mouvement se produit c'est-à-dire que la lumière blanche sort et vient sur le foie ou sur l'âme ou sur la douleur et cet engramme qui est physique qui n'est pas karmique mais qui est l'habitude de l'âme du bleu de l'âme va être transmutée instantanément dans votre coeur en ce moment j'ai des soins là par contre je ne les laisserai pas publier parce que là je ne suis pas dans un mois là je suis tué dans un jour il y a des gens qui se guérissent instantanément d'un cancer et de métastases osseux dans deux minutes c'est comme moi qu'il fait c'est pas moi j'ai rien fait je suis là je rentre en conscience nue j'agis pas c'est la personne qui est surtout pour les gens fermés coincés enfermés là en l'occurrence c'est un cancer avec des métastases qui par son propre éclairage intérieur a transmuté tous les temps et elle est restituée qu'on nous dit en médecine ad integrum vous avez des personnes de 80 ans 90 ans qui sont perclus de douleur qui marchent comme des petits jeunes j'y peux rien n'allez pas me mettre sur le dos des miracles c'est les miracles qui se fait tout seul dès l'instant vous acceptez que je rentre dès l'instant où moi j'accepte tout qui rentre il n'y a pas de problème mais dès l'instant où vous m'avez accepté ou vous avez accepté Biddy c'est pareil il y en a plus qui voit Biddy parce que moi mon visage je ne l'ai pas connu heureusement j'ai mis une photo maintenant mais la plupart des gens voient Biddy ou voient le Christ ou voient Marie ou me voient en tant qu'Héloïne mais c'est pas important ça c'est l'histoire c'est du folklore c'est de l'enrobage on va dire c'est le paquet cadeau oubliez le paquet cadeau le plus important c'est le cadeau c'est votre coeur d'accord et si vous le faites vous comprendrez vous vivrez et certains l'ont déjà vécu ici j'en suis certain vous ressusciterez instantanément et l'espèce d'éloignement de votre éphémère va se faire tout seul mais là par contre il ouvra quelques règles pour ne pas perdre de temps vous savez très bien que votre cerveau fonctionne par exemple je lève le bras gauche ça veut dire qu'il y a une zone dans mon cerveau ici qui s'est activée tout le monde a appris le temps en neurosciences à l'école je veux dire pas en neurosciences avec la grenouille vous stimulez un air vous stimulez le air il n'a pas de saute vous stimulez le cerveau à une zone précise bon là sur le remus c'est pas possible mais chez l'humain on le sait très bien vous stimulez électriquement vous déclenchez le mouvement mais ça marche aussi pour la conscience rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a une dizaine d'années ont été mis au point des casques à induction électromagnétique où on peut déclencher en plaçant des bobines à induction électromagnétique geler le casque à la maison on l'a utilisé avec l'eau pendant un certain temps pour voir ça marche je peux vous déclencher une NDE instantanément je peux vous déclencher une éveil de la Kundalini instantanément par une stimulation électromagnétique c'est publié c'est paru ça bien sûr au niveau du grand public vous ne le saurez pas mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous-même quand vous commencez à rentrer dans cette finalisation de la résurrection vous allez sentir les circuits neuronaux de votre propre cerveau vous savez très bien que le cerveau n'est pas énervé personne ne peut sentir son cerveau c'est impossible ben là vous sentez votre cerveau et vous allez constater que les connexions qu'on appelle neuronales que vous ne sentiez pas non seulement vous les sentez c'est à dire je bouge ma main gauche sans mon cerveau qui est l'électricité dans mon cerveau à droite je bouge mon pied gauche c'est une autre zone de cette truc qui bouge donc le cerveau est devenu sensible vous vous rendez compte de ce que ça veut dire sur le plan ontologique sur le plan noumenal c'est incroyable c'est à dire que vous avez pris concrètement le contrôle de votre cerveau et quand je dis que vous avez pris le contrôle de votre cerveau c'est à dire que je peux bouger mon bras non pas en essayant de le bougeant mais en activant la zone qui est là or ces zones qui sont autour elles sont connectées à quoi ? aux étoiles aux axes aux réseaux et aux croix entre les étoiles et bien allez-y servez-vous-en ici même dans ce corps ces sens spirituels qui n'ont rien à voir avec la clairvoyance la clairaudience l'énergie les flashes les visions ça c'est de l'astral là vous êtes dans le monde luménal c'est à dire dans le monde des causes premières au delà de l'incarnation ce que les chinois appelaient c'est le ciel antérieur nous on a le ciel manifesté le ciel postérieur l'incarnation et les chinois qui ont été très en avance sur cette conception de l'âme au niveau des circuits de l'âme au niveau du corps parce qu'ils existent même s'ils n'étaient masqués ils ont parfaitement répertorié donc vous allez constater très rapidement que quand vous vivez tel processus c'est telles étoiles qui s'activent dans votre corps et pareil dans votre cerveau et aussi dans votre tête les portes au niveau des corps d'accord tout ça est quelque chose qui est extrêmement important la sensibilisation de votre cerveau c'est à dire l'innervation de votre propre cerveau imaginez le cerveau n'est pas énervé c'est la première qu'on ne peut pas sentir le cerveau et bien là vous le sentez et le fait de le sentir vous prouve que vous avez le contrôle sur vos comportements à travers le processus de la résurrection que je viens de vous donner que j'ai pu observer pendant deux mois depuis que je faisais soins et qui est totalement reproductible simplement je constatais qu'il y a deux mois ça se produisait une fois de temps en temps et finalement je vous dis j'ai plus le temps d'arriver chez les gens qui sont déjà en moi et que j'ai pas le temps de rien faire alors c'est frustrant même pour moi au début mais peu importe ça se fait tout seul donc pourquoi aller s'emmerder aller plonger comme nous disait Bidi maintenant je comprends mieux d'ailleurs il y en a qui m'engueuler aussi dans les comptes rendus parce que moi je rentrais dans les c'était charmant je disais alors voilà ton âme à tel âge elle avait plus de ça c'est vrai mais les gens m'ont envoyé barrer aussi pour ceux qui étaient les plus en avant en disant je veux pas m'intéresser à ça je m'en fous le principal c'est que ça parte et ils ont raison on s'en fout de savoir pourquoi même s'il y a des images qui éclaient ça peut nous faire rire ou pleurer mais c'est pas important l'important c'est le travail de la conscience donc dès que vous allez voir cette jonction se réaliser en ce que d'une part ce qui est attracté depuis l'endroit de la douleur ou depuis le chakra de l'âme qui est au dessus du sein droit ou au niveau du foie vous allez sentir parfois une douleur terrible qui va rentrer dans le coeur vous n'avez à vous occuper de rien et dans le même temps ou avant ou après vous avez cette lumière blanche incroyable qui ne peut être comparue avec rien que vous pouvez sentir uniquement sous forme de vibrale statique c'est à dire quelque chose qui vibre qui circule pas et qui fait une résonance sur le circuit ça c'est vous le sentez souvent pour d'autres raisons et là la nouvelle eucharistie Christ Marie Mikaël est installée en vous et vous êtes Christ Marie et Mikaël rien de plus qu'un et vous êtes ressuscité il n'y a plus aucune histoire qui tienne quand vous vivez ça vous voyez la réalité même de l'histoire de ce monde même des Elohim il y a 50 000 ans des Néphilimes il y a 300 000 ans ou même des mères généticiennes il y a 20 millions de l'année comme quelque chose qui n'a aucune substance réellement et concrètement donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce processus non pas de la conscience contrairement à ce que j'avais prévu mais sur l'explication du processus de la résurrection finale collective cette fois-ci qui démarre ce soir à 17h15 question par rapport à ça alors tu répètes parce que un j'ai pas pris les oreillettes et deux il faut que ce soit répété pour l'enregistrement les trajets vers le coeur qu'on a à faire il faut attendre ce truc il faut attendre quoi les trajets oui tu vois ce que je veux dire les trajets vers le coeur qu'on a à faire il faut attendre ce soir tu ne les fais pas tu ne les fais jamais déjà le fait d'employer ce terme me montre que tu as une idée derrière la tête non mais par exemple tu disais je pense au comportement et tu penses au coeur voilà et bien ça tu peux le faire tout de suite on peut le faire tout de suite mais bien sûr simplement il va être potentiel ça a commencé depuis hier soir je vous dis au niveau collectif simplement ce soir c'est verrouillé au niveau collectif c'est à dire qu'on démarre réellement et concrètement le processus de l'ascension et de la résurrection finale ce soir à 17h15 quoi qu'il arrive avec Bidi ensuite on verra bien ce qui se produira en nous et sur la terre et sur la terre bon tout ce qui se passe sur terre je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'état d'Israël mais le Piroir là ça y est c'est fini vous pouvez demander à notre amie qui expliquera beaucoup mieux que moi les processus volcaniques effusions magmatiques pyroclastiques et autres comptez pas sur moi pour vous faire un cours mais je vais pas couper le téléphone mais je vais pas donner de prénom parce que c'est enregistré mais est-ce que tu veux nous donner quelques indications sur comment explose un volcan quand il explose c'est une histoire de pression c'est une histoire de pression exactement c'est une histoire de pression et quand la pression est du magma ou bien de ce qu'il y a dessous est suffisamment fort et qu'elle est supérieure à la résistance des roches voilà donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver au Kilo Waé je vous avais dit que c'était en cours c'est exactement ce qui est en train de se produire c'est la rencontre et le mariage alchimique de quoi ? des eaux d'en haut et des eaux d'en bas c'est le mariage du feu et de l'eau c'est le mariage du ciel et de la terre c'est notre résurrection collective je parle pas d'ascension encore attendez laissez venir l'événement quand même mais on a précédé collectivement l'événement et on l'a déclenché hein ? donc il n'y a plus besoin des trois jours il n'y a plus besoin des trois jours alors ah j'ai pas dit ça il faut bien que la terre s'arrête de tourner quand même il n'y a plus besoin des 132 jours et l'arrêt de la rotation de la terre vous le sentez dans votre corps on le sent tous par le côté droit qu'il y a un peu bizarre qu'on ait des douleurs ou pas ça change pas à gauche ou à droite et il n'y a plus besoin des 132 jours alors ça c'est la grande question même moi je ne sais pas est-ce qu'on est en train de vivre les 132 jours sincèrement j'y crois pas encore tant qu'on n'a pas eu l'événement ou au moins l'événement de ce soir donc ce qui va se passer ce qui se passe déjà aujourd'hui est extrêmement important bien évidemment et les conséquences seront d'emblée pour vous au niveau physique et d'emblée au niveau de la terre au niveau physique aussi voilà oui c'est un point de précision quand tu parles du coeur du coeur et tout à l'heure tu as parlé du centre du coeur donc le centre du coeur il est plus bas que le coeur du coeur le coeur du coeur il est au centre du triangle en fait quelque part pas tout à fait pas tout à fait il n'est pas encore constaté au centre du triangle le triangle de la Nouvelle Carissie est constitué entre le point central au milieu de la poitrine qu'on appelle le 17ème point du vaisseau conception le tranchong le milieu de l'homme il s'appelle d'ailleurs et avec les deux autres points que vous connaissez qu'on a appelé la porte halle au dessus du sein droit qui s'appelle en médecine chinoise c'est le 14ème point du méridien de l'estomac c'est trois points en fait qui sont alignés qui sont ce qu'on appelle la maison du trésor et le paravent de la chambre alors les chinois ont été très malins comment est-ce que la maison du trésor c'est là où est l'âme il n'y a pu avoir apparemment et il n'y a pu avoir qu'une ouverture parce qu'après ça s'appelle la fenêtre de la poitrine c'est une toute petite ouverture donc les chinois savaient déjà à l'époque quand ils ont donné les noms des points chinois ce qu'il y avait derrière vous avez énormément de points par exemple ce qu'on appelle les dames végétatives qui sont situées ici quand je dis ici je vais le redire c'est enregistré vous avez les étoiles qu'on appelle bien et mal attraction-répulsion sur le front qui correspondent à des points d'acupuncture bien sûr et qui sont reliés directement pour ceux qui le sentent à ce qu'on appelle jusqu'à l'époque les cornes de Yaldébaot les cornes de l'intelligence qui sont les cornes des dracos où se matérialise l'information c'est pour ça je vous dis que les dracos sont extrêmement importants parce qu'ils sont des antennes cosmiques comme la vache sur Terre est une antenne cosmique elle capte avec ses cornes l'ensemble de l'information dans le plus dur de la matière et oui c'est la même chose et le point qui est au-dessus des deux étoiles qui est ici qui s'allume maintenant au niveau de la racine d'implantation des cheveux que certains d'entre vous sentent est lié à ce qu'on appelle en chinois les benschen c'est le 15 bébé c'est-à-dire les âmes végétatives c'est-à-dire ce qui est lié c'est-à-dire ce qui est lié au foi donc la libération de votre foi et de l'âme implique la libération totale de l'écran du troisième oeil qui n'est plus le troisième oeil qui est la gloire c'est à ce moment-là que le Christ vous lave les pieds ce qui a été fait la dernière fois quand on a recouvert la Terre de cette énergie et c'est ce qui s'est passé il y a déjà une semaine où on a littéralement balayé ce terme exact toute cette zone frontale et les douze étoiles afin qu'enfin les douze étoiles qui sont autour de la tête puissent prendre leur emplacement normal quand vous êtes dans le corps d'éternité c'est-à-dire sur la partie antérieure ici c'est-à-dire que les douze étoiles qui sont localisées autour de la tête sont toutes relocalisées entre la tempe gauche et la tempe droite c'est-à-dire que les douze étoiles sont maintenant dans le domaine de votre franc et en action c'est-à-dire avec ça que vous avez pris le contrôle de votre cerveau donc c'est d'une cohérence totale je mets au défi quiconque de contredire ce que je viens de dire d'autant plus que demain nous aurons les explications scientifiques et je comprends pourquoi maintenant j'ai été passionné par les neurosciences je comprends pourquoi ma vie tout est synchrone vous avez des exemples je vais prendre un exemple fort simple vous avez une habitude d'âme vous ne la voyez pas vous n'avez aucun moyen de la résurrection vous vous en souffrez maintenant parce que la résurrection est là cette habitude d'âme elle est là vous allez peut-être apercevoir que toute votre vie vous avez pris par exemple une boîte mail vous avez pris par exemple des habitudes dans vos relations avec les hommes ou avec les femmes ou dans ce besoin de rester chez vous de rester silencieux ou au contraire d'être exibérant prend sa source dans cette habitude de l'âme et ça fait atrocement souffrir pas nécessairement par des maladies qui quitte la mort mais au niveau de l'âme l'âme n'est plus là alors là il n'y a plus d'amortissement d'âme c'est votre conscience qui souffre et cette conscience souffrant que ce soit à travers le corps ou à travers ses habitudes ça ça y est vous le contrôlez c'est à dire quand je dis vous le contrôlez l'ancien programme est en train le système d'exploitation si vous préférez le langage informatique le système d'exploitation est en train de subir une mise à jour complète venant non pas comme on fait jusqu'à présent en informatique mettre des couches sur des couches sur des couches sur des couches c'est une couche vierge les autres ne sont plus fonctionnelles et elles seront de moins en moins fonctionnelles donc le nouveau système d'exploitation est installé il ne reste plus qu'à le lancer il faut appuyer sur le bouton on ok voilà c'est ce qu'on va faire à 5h est-ce que tu peux revenir sur la question du point central du coeur et du coeur du coeur oui alors le coeur du coeur tu n'as pas besoin de concept on n'est plus du tout dans les concepts soit vous avez vécu l'expansion et c'est le cas pour tout le monde dès que vous sentez un petit bout de corps d'éternité tout ce que vous vivez depuis des années plus ou moins complet soit vous ne vivez rien mais comme c'est présent même si vous ne vivez pas vous pensez vous mettez vos doigts voilà mon coeur du coeur c'est le centre du chakra du coeur ça ne deviendra le point entre les deux c'est-à-dire le centre du triangle qu'une fois cette étape passée c'est-à-dire de réintégration des habitudes de l'âme qui n'est plus là ou qui est là dans le coeur et à ce moment-là vous allez sentir l'autre porte qui est au-dessus du sein gauche s'activer c'est-à-dire la porte qui est au-dessus du sein gauche qui s'appelle unité et qui porte le même nom en acupuncture maison du trésor mais dont on a dans la symptomatologie dans le descriptif de ces points on voit parfaitement qu'à droite ce n'est pas la même chose qu'à gauche la symptomatologie à droite et à gauche n'a rien à voir l'indication du point à droite et à gauche n'a rien à voir à droite c'est le chakra de l'âme à gauche c'est le chakra de l'esprit or là qu'est-ce qui va se passer dans ce processus de résurrection finale vous vous avez travaillé sur les habitudes de l'âme ou cela simplement par l'attention sur le coeur du coeur que vous le perceviez comme un trou noir que vous sentiez la tête d'épingle ou la bille qui est là peu importe la couleur que vous soit votre doigt vous n'avez pas besoin de concept tu n'as pas besoin de le comprendre il suffit de comprendre et de vivre que ta pensée entraîne la conscience et entraîne la lumière instantanément c'est comme la syntonie que je vous avais montré qu'on faisait avec les mains c'est pareil c'est pareil donc vous n'avez pas besoin de vous mettre martel en tête de dire je ne sens pas je ne vois pas je ne ressens rien vous avez le repère de votre douleur si c'est physique vous avez le comportement qui quelque part que vous localisez en source au niveau du chakra de l'âme porte hâle au dessus du sein droit ou dans la porte vision c'est à dire le chakra du foie sous le sein droit et c'est fini c'est fini donc ne mêlez pas les concepts ou une quelconque intention quand vous le faites vous pensez à deux points le plus dur c'est ça c'est de rester simple dans ces moments là vous n'avez pas à échafauder j'agis je mets de la lumière non ça se fait tout seul donc allez d'abord vérifier ça sur une douleur que vous avez qui est liée aux portes ou autre ou sur quelque chose qui vous gêne en ce moment vous placez votre attention sur la zone corporelle si c'est la peau vous pensez système peau si c'est les vaisseaux artères et veines tu ne vas pas penser à la terre ventriculaire antérieure sur le coeur pour la déboucher tu fais quoi ? tu penses système vasculaire et c'est exactement ce qui se passe dans les soins moi je ne cherche pas à le faire je vois par exemple une pathologie du coeur réelle et concrète je cherche à émaner quand je dis je cherche ça se fait tout seul mais à la limite dès que je commence à traiter par exemple un point de plus en plus précis puisque j'ai même dit des frères et soeurs je vois même une danse il y a une carie mais ça n'a aucun intérêt aucun intérêt parce que si vous restez sur ce dont on est en train de parler c'est à dire cette lumière là qui est là que vous ne sentez pas que vous ne vivez pas ça se fait tout seul l'éclairage va peut-être vous amener une image d'une scène de vie passée qui est le mythe fondateur non pas de votre vie les petits diables dont on parlait mais le mythe fondateur de l'anomalie primaire qui était déjà là depuis plus de 300 000 ans et qu'à chaque fois il nous baisse le truc là le sacrifice du Christ il y a 2000 ans avec le percement de son foi et son sang qui se répand ça aurait dû être fini mais ça ne s'est pas passé à ce moment là il y a eu un grand éclair un grand tremblement de terre le ciel est venu tout noir et pouf la vie a repris ça ne sera pas le cas cette fois-ci d'accord ? voilà donc le sacrifice du Christ verser le sang du Christ laver les robes dans le sang de l'agneau le Christ vous l'avait dit c'est écrit dans l'apocalypse de Saint Jean il vous appellera un à un c'est ce qui est en train de se passer non ? c'est ce que vous vivez qui est préalable aux trois jours qui est préalable aux démons qui vont hurler dans le ciel aux odeurs pestilentielles qu'on va avoir dans l'air telles que le disait Marie-Julie Jamuni dans ses prophéties un air irrespirable on a deux airs irrespirables on a les particules chargées féeriques de méthane de Nibiru qui viennent à la rencontre des particules de dioxyde de soufre dioxyde de soufre du volcan explosif le dioxyde de soufre vous le savez très bien en magie quand on fait de la magie noire moi je ne l'ai jamais fait dans cette vie mais quand on fait de la magie noire on travaille sur le soufre le soufre c'est quoi ? c'est le feu luciférien donc on est en train d'extraire littéralement toutes les composantes dites lucifériennes encore présentes en nous sous forme d'habitude qu'on peut remercier le grand diable Yaldébaoth d'avoir installé en l'aimant surtout en l'aimant parce que là on n'est plus dans les petits dames et d'affaires personnelles on est sur une affaire du collectif de l'humanité dans sa totalité donc vous n'avez pas besoin de conceptualiser je ne lis pas je ne sens pas qu'est-ce que c'est que le cœur du cœur c'est un point c'est ce qui a été dévié même dans ce qu'on a appelé dans la grande invocation d'Alice Bélé puisque je vous rappelle que ce n'est pas la lumière qui a créé ça du point de conscience dans la lumière de Dieu fuck du point de conscience dans mon cœur et pas dans Dieu vous voyez le superfuge et tout marche comme ça toute la programmation mentale tout le MK ultra est fait comme ça c'est associé et vous le savez ça a été expliqué en long, large et en travers maintenant ça se vit les images les logos par exemple l'imprégnation de votre subconscient l'imprégnation de l'inconscient collectif c'est utilisé maintenant à tout va vous voyez à tel point ils se sont fait piéger c'est qu'ils ne font que de la com ils disent exactement l'inverse de la vérité et il y a toujours les moutons qui suivent de moins en moins mais il y en a quand même la grande majorité c'est à dire qu'on fait un événement on raconte exactement l'opposé de l'événement et tout le monde y croit la programmation mentale elle est permanente vous ne pouvez pas vous défaire de la programmation mentale parce qu'elle ne s'appuie pas seulement sur le système de contrôle du mental humain qui n'existe plus il ne s'appuie pas seulement sur les lignes de prédation qui n'existe plus il ne s'appuie pas sur votre karma individuel qui n'existe plus il s'appuyait sur quoi ? sur ce fameux grand diable lié à la nominée primaire au mythe de Prométhée et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque Mahananda Moï je ne sais plus en quelle année avait parlé du retournement de l'âme et que Frère K avait fait une canalisation magistrale sur l'image de l'image quand vous êtes en éternité en conscience nue vous n'avez pas besoin d'image vous n'avez besoin de rien voir vous n'avez besoin de rien puisque vous êtes le tout vous n'avez pas besoin de créer une image vous avez accès à toutes les images donc du point de lumière dans la pensée de Dieu je vous dis fuck du point de lumière dans votre cœur d'accord ? et à partir de là vous rectifiez en vous les énergies qui allaient du foie à ici vous les rectifiez et vous installez votre nouvelle Eucharistie tout seul comme des grands simple ? Eric ? ouais hier tu parlais tu parlais du temps de ceux qui avaient un problème avec le temps hier tu parlais de ceux qui avaient un problème avec le temps oui et tu évoquais notamment ceux qui avaient des vies où il y a la question de la spiritualité ou des religions complètement et l'enfermement la notion d'enfermement mais là ça veut dire qu'avec ce qui se passe là en ce moment et ce qu'on va tous pouvoir faire ou mettre en place tout ça ça va voler aussi en éclats tu répètes tu peux répéter ? ça veut dire que on va si vous posez des questions venez les poser là parce que c'est comme c'est enregistré et que c'est public ça sera plus simple je recommence par rapport à ce que tu disais hier par rapport à ce que tu disais hier sur le temps sur le temps ceux qui avaient des problèmes dans les vies passées avec la notion de temps de temps au niveau spirituel et l'enfermement spirituel et l'enfermement spirituel avec ce qui va se passer ce soir avec ce qui va se passer ce soir nous aurons la capacité nous aurons la capacité de faire éclater ce problème de temps ce problème de temps n'existera plus de faire éclater ce problème de temps ce problème de temps n'existera plus au niveau des bleus de l'âme bien sûr, parce que je t'ai dit en ultra-temporalité je t'ai expliqué que je peux faire un soin et je l'ai déjà fait que je décide, comme faisait Annaëlle quand il me donnait des rendez-vous, c'est pas sorcier simplement là je fais un soin par exemple, je m'aligne, je me mets je laisse l'âme, j'appelle l'âme de la personne sans lui dire elle peut être en train de travailler, de faire tout à fait autre chose elle est en moi, je fais le soin mais le soin il se dit pas à l'instant que je le vis je le programme à tel jour ou telle heure là où vous avez rendez-vous donc pour nous aussi ça va être possible bien sûr, vous sortez du temps la seule façon de toucher et d'actualiser si je peux dire, de révéler l'absolu c'est la sortie du temps si l'absolu est révélé maintenant au niveau collectif, c'est qu'on est sorti du temps non ? vous le voyez bien à travers vos cycles dits physiologiques, fin, soif, sommeil j'en suis au point où je suis obligé de penser à manger, enfin ça c'est le corps qui va se mettre en hypogène à trembler de partout mais autrement la faim je sais pas ce que c'est pour quelqu'un qui a été gourmand toute sa vie tu peux pas savoir ce que c'est j'essaye de me stimuler des plats que je pourrais avoir la sensation de faim et je comprends maintenant que vous avez par exemple des femmes une femme en particulier que j'ai étudié sur le plan neuroscientifique qui était une mère de famille qui avait eu 9 ou 10 enfants et qui était, qui mangeait plus depuis 10 ans elle a été hospitalisée parce que tout le monde pensait qu'elle mentait elle ne mange ni de bois maintenant ça doit faire 20 ans il n'y a plus rien qui rentre et qui sort d'elle depuis 20 ans et le pire elle disait parce que ça a été fait par le Christ il a dit, il a laissé sa gourmandise moi j'ai l'impression que je suis plus gourmand elle ne pouvait plus rien avaler elle est restée à l'hôpital on la pesait le matin et le soir on contrôlait si elle faisait une fois de temps en temps un petit pipi on mesurait tout, on pesait tout pour comprendre ils n'ont jamais compris mais ils ne comprendront pas quand le Christ vous a dit vous n'aurez plus jamais faim vous n'aurez plus jamais soif mais c'est la vérité bordel pas de l'instant parce que ça n'a pas pu être vécu malheureusement alors bien sûr les religions sont interposées là-dedans pour vous dire on va faire notre beurre avec ça puisque ça ne s'est pas fait et qu'ensuite il a bien fallu que Christ en personne rectifie le tir auprès de l'apocalypse ah oui ça ne s'était pas produit bordel les trois jours ils n'ont pas eu lieu il y a eu juste un éclair de un P foireux mais je vous dise les arbres on s'adapte à chaque fois mais là c'est fini c'est fini on a perforé toutes les couches on crée des rendez-vous ils n'ont pas le temps de s'adapter c'est fini la liberté est totale donc maintenant c'est votre positionnement de conscience qui fait la différence si vous aimez la matière bienvenue dans la nouvelle matière vous n'avez même pas besoin de perdre votre corps alors vous emmenez directement là où vous devez être dans votre matière c'est aussi simple que ça donc tout s'éclaire de façon incroyable tout le dévoilement de la matrice de Yann Débaot éclate à la figure de tout le monde que ce soit au niveau des liens qui avaient été créés que le Christ a dit les liens familiaux les liens karmiques les liens énergétiques les affiliations en fonction des croyances les sympathies les antipathies tout ça c'est matricienne tout ça c'est Yann Débaot c'est pas le système de contrôle du mental humain on est ici sur un système de piégeage d'âme j'expliquais d'ailleurs que quand vous sortiez de votre corps en NDE vous allez voir vous voyez votre enfant vous voyez le Christ et puis si vous êtes un loup vous voyez Krishna si vous êtes musulman vous allez voir Allah c'est du pipeau intégral même si vous sentez l'amour c'est la même chose ici que ceux qui sont libérés maintenant qui le savent qui le vivent et qui ont encore des douleurs c'est pas de votre faute vous n'avez aucun moyen d'action là-dessus c'est l'anomalie primaire qui s'est résolue c'est le soin planétaire et la syntonie collective qui permet cela et c'est en ce moment c'est ce jour même c'est pas demain c'est pas hier c'est maintenant voilà d'autres questions par rapport à ça alors la question que tu voulais poser c'est pas à voir à quoi oui le temps tu vas le maîtriser d'ailleurs tous les temps se superposent tu es capable de vivre tous les temps tu es le maître du temps d'abord de ton temps et ensuite nous sommes par la maîtrise éthique maître du temps et dès l'instant où la croix cardinale la rectification de la lumière sera effective sur la terre c'est à dire l'arrêt de rotation de la terre et le basculement d'épaule c'est fini fini c'est la dernière œuvre qui reste à accomplir mais pour nous c'est fini on n'a plus rien à accomplir même ceux qui ne le savent pas oui la vie donc qu'est-ce qu'on va voir à partir de demain qu'est-ce qui va changer à nos yeux ben t'as des chances de ne pas le voir parce que si le Kéyoaé explose ce soir il y a déjà un milliard de morts d'emblée voilà donc c'est réglé donc ne te pose pas la question de demain ne pose pas ce genre de question quand tu te poses cette question c'est ton mental qui la pose c'est pas toi donc comme je vois les deux je vois ton mental qui commence à pédaler mais c'est pas toi parce qu'il s'affole déjà de savoir quel va être le résultat vis le processus le résultat tu le verras demain mais c'est de l'amour pur c'est la même chose qu'hier soir c'est la même chose qu'hier après-midi ça va être à chaque rendez-vous de plus en plus fort c'est un amour invisible et d'ailleurs ça se produira à des moments où vous n'êtes pas prévenu même en pleine nuit vous serez réveillé à ce moment-là mais je ne vous le dis pas je ne vous le dis pas tu voulais rajouter quelque chose voilà donc c'est jusqu'à quelle heure c'est jusqu'à quelle heure ce soir de 17h15 à quelle heure c'est de 17h15 à 18h15 il y a une confirmation de l'heure de 17h15 à 18h15 c'est 17h15, 18h15 ce soir bon j'avais prévu de vous expliquer aussi la nouvelle conscience qui fonctionne ici sur ce monde vous attendrez demain même si vous êtes perdus ça c'est à envoyer tout de suite apparution immédiate